Salut les filles, Shavuatov, Hodesh Tov. Aujourd'hui on va faire une vidéo en préparation pour Shavuot en parlant des Sfirata Omer. Donc depuis Pessah, on compte les jours entre Pessah et Shavuot. Et on spécifie, chaque jour elle a une mida qui lui est propre, avec les sept Sfirot, Chesed, Burat, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Ces sept midotes là, sont les mêmes midotes qu'on peut aussi voir en thérapie. La première mida c'est la mise à de Chesed, d'amour, de bonté, de bienveillance. Quand on veut commencer un travail de thérapie, il faut trouver une personne qui puisse nous regarder avec ce regard d'amour et de bienveillance, pour que nous à notre tour, on puisse aussi se regarder avec ce regard d'amour et de bienveillance. On a peut-être fait des erreurs, c'est pas grave, on est des êtres humains, on avance. Pour pouvoir aimer quelqu'un d'autre, il faut d'abord pouvoir s'aimer soi-même. Donc c'est la première étape. La deuxième étape, c'est Gvoura, la sévérité. Et c'est la rigueur dans les choses. Donc des fois, quand l'amour est sans limite, des fois ça peut jouer contre nous. En hébreu, ça s'appelle des midotes, ça veut dire qu'il faut une certaine quantité. Donc il faut un peu de rigueur dans notre comportement. Il faut connaître nos limites. La troisième mida, c'est Tiferet. La Tiferet, c'est l'harmonie. C'est le bon dosage entre Chesed et Gvoura. C'est quelque chose qui est harmonieux. Une fois qu'on a atteint ce niveau-là en thérapie, c'est quand on se connaît bien et on arrive à se pardonner pour les erreurs qu'on a faites. On arrive à pardonner les autres. On arrive à ce sentiment d'harmonie. Une fois qu'on a atteint ce sentiment d'harmonie, la prochaine mida, c'est Netzach. C'est qu'on puisse garder cette harmonie sur la constance, sur la longueur. Pas seulement, ah, c'est bon, je suis arrivé et maintenant c'est bon. Non, c'est que au jour le jour, j'arrive à continuer à garder cette mida d'harmonie. Une fois qu'on est arrivé à cette mida de constance et qu'on est vraiment harmonieux de manière constante, on arrive à la mida de Hod, qui est le remerciement. On a un sentiment de reconnaissance et de gratitude envers Hachem, envers tout ce qui nous est arrivé, que ce soit le bon comme ce soit le mauvais. On arrive à voir les choses d'une manière positive. Et tout ça, c'est pour arriver à la prochaine mida, qui est le Yesod, la fondation. Et tout ce travail qu'on a fait en thérapie, c'est pour arriver à une bonne fondation, pour arriver à l'ultime mida, qui est la mida de Malchut, de souveraineté, de dignité, d'élégance. Et ça, c'est un sentiment de Bishvili Nivra Olam. Le monde, il a été créé pour moi. Une fois que j'ai fait ce travail de thérapie, je sais qui je suis, je sais quel est mon rôle sur cette terre, alors j'ai ce sentiment de souveraineté et je sais que je peux faire tout ce que je dois faire pour arriver à mon but. Et comme on le voit, dans chaque semaine, par exemple, la première semaine, c'est Chesed, 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 et premier jour, Chesed, 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 deuxième jour, Chesed, 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 etc. Ça me rappelle un petit peu aussi le travail en thérapie. Des fois, on parle d'un sujet en thérapie, on se dit, c'est bon, ça y est, j'ai compris, j'ai pardonné, j'ai avancé, etc. Et puis, hop, il y a une autre étape qui se présente à nous et on se rend compte que, ah, il y avait encore quelque chose d'autre que j'ai besoin de travailler là-dessus. Et c'est tout à fait normal et c'est tout à fait OK. Et il ne faut pas se... il ne faut pas se... avoir peur de cela. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on apprend de ce travail de Sifira, c'est qu'il n'y a jamais de fin dans ce bien-être qu'on peut atteindre. C'est vrai qu'une fois qu'on a passé la barrière de Hode et de Yesod et qu'on est dans la constance et qu'on a toujours ce bien-être, il y a toujours des hauts et des bas. Et ça, c'est tout à fait normal. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé. N'hésitez pas si vous avez des questions et des bonnes nouvelles. Chak Sameach.